Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau reportage d'Esprit Très, cette fois-ci en immersion, en forêt, et on rejoint tout de suite Benoît. A toi Benoît. Salut Olivier, bienvenue aujourd'hui à Parc de Pinelon, sur la commune de Saint-Etienne, pour un chantier de débardage en co-traitance avec l'ONF. Alors Benoît, notre traditionnelle question maintenant, qui es-tu et que fais-tu dans cette forêt ? Je suis Benoît Chaumel, exploitant de travaux forestiers, utilisateur de l'attraction animale. Donc ici, aujourd'hui j'interviens sur un chantier pour la ville de Saint-Etienne, en sous-traitance pour l'ONF. Donc c'est une exploitation de douglas, avec des bois qui vont servir à de la charpente. Donc c'est sorti grume, billonnée, en longueur de minimum 4,10 mètres. Et dis-moi Benoît, avec quelle race de chevaux de trait tu travailles ? Donc aujourd'hui, je travaille avec deux races différentes, qui sont deux races cousines. Donc avec le licol bleu, on a Duc, trait du Nord, un jeune trait du Nord de 5 ans, qui démarre juste sa carrière. Et après avec le licol rouge, on a Toscane, une trait belge. Donc c'est deux races qui sont très cousines, parce qu'elles naissent chacune d'un côté de la frontière. Donc le trait du Nord naît en France, et le trait belge en Belgique. Donc j'ai choisi ces races, moi, par rapport à, bah déjà à leur gabarit. Donc c'est des chevaux assez puissants, donc on a besoin de force en débardage. Et par rapport à leur caractère, c'est des chevaux assez calmes dans le travail. Alors Benoît, on doit travailler. Souvent les gens ont deux guides. Toi t'en as une. Explique-nous. Donc bah j'utilise différents chevaux, de type trait du Nord, trait belge, qui sont menés exclusivement au cordeau pour le débardage. Donc le cordeau, c'est une technique qui vient du Nord de la France et de la Belgique, qui n'utilise qu'un seul brin par cheval. Donc ça nous facilite les tâches, ça nous permet d'avoir qu'une seule main pour mener plusieurs chevaux. Et ça nous permet de désaccoupler les chevaux si besoin. Benoît, quelles sont les différentes facettes de ton métier de débardeur ? Donc mon activité, c'est avant tout la gestion des parcelles forestières, avec différentes étapes. Donc ça va du bûcheronnage, l'abattage des bois, le façonnage, le débuscage cheval. Et si besoin, la reprise tracteur. Donc j'interviens dans tous types de milieux forestiers, donc de la forêt privée, publique, et de la forêt périurbaine comme on a aujourd'hui. Après aussi j'interviens sur certains secteurs difficiles, zones Natura 2000, bords de rivières, et zones protégées. On est bientôt au terme de ce reportage. Benoît, quelques mots pour convaincre de futurs clients de te mandater ? Donc le cheval, c'est un outil de travail comme les autres. Après, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser dans toutes circonstances. Il a ses limites comme tout matériel. Après, il est très performant sur des zones en pente, même sur des zones plates, sur des zones urbaines où après on n'a aucune remise en état des terrains derrière parce qu'il n'y a aucun sinistre. Et il ne faut surtout pas avoir peur d'utiliser par contre la traction animale avec des vrais professionnels, de se renseigner auprès de certains groupements comme le réseau traction animale Rhône-Alpes qui vous enverront vers des professionnels compétents pour vos chantiers. Benoît, est-ce que tu as d'un message à faire passer ? Donc voilà, le cheval est un outil complémentaire comme j'ai pu le dire précédemment. C'est une utilisation qui peut très bien se mixer aussi avec une reprise tracteur sur certaines zones pour du débuscage et une reprise tracteur pour des chantiers où il y a des longues traînes. Et après, pour certaines zones aussi écologiquement sensibles donc où il y a des tourbières, des zones où il y a après des nidifications d'oiseaux où il ne faut pas de bruit, il ne faut pas de dérangement surtout pendant des périodes de nidification et tout. C'est une alternative qui peut être très efficace et on arrive à quand même sortir des rendements relativement intéressants. Voilà, on est au terme de ce reportage. Merci Benoît, merci l'équipe Esprit Très. Merci d'être venu et j'espère vous revoir bientôt. Je suis encore là pour 5 ou 6 jours de chantier. Ça avance très bien et j'espère que ça va bien se terminer. On vous retrouve bien sûr sur le prochain reportage. Surtout, n'oubliez pas d'aller liker les vidéos. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. À une prochaine pour de nouvelles aventures. À plus ! Surtout, n'oubliez pas d'avoir regardé cette vidéo !